bienvenue à milan à cette édition 2022 d'oro cucina nous sommes sur le stand des marques aran cucina et rastelli deux icônes du design italien qui rencontrent cette année encore un succès fracassant comme vous pouvez le constater dernière mois et pour cause car les deux marques nous ont préparé cette année encore un nombre incroyable de nouveautés on découvre tout de suite dans la grande tradition d'aran cucina qui est de collaborer avec les plus grands noms du design et de l'art culinaire italien je vous présente cucinendo conçu spécifiquement par le chef davide oldani vous allez voir elle est très intéressante cette cuisine le nom cucinendo intègre domo cuisine et d'eau des apostrophes o un restaurant bien connu de cornare d'eau dans la province de milan tenu par le chef étoilé david et oldani qui a été associé à la conception du modèle alors c'est une cuisine qui selon le fabricant met en valeur les notions de durabilité et d'anti gaspillage cher à david et oldani mais on retiendra aussi les mariages très réussi entre le bois des façades des meubles bas de l'aluminium qui compose la structure d'étagères sur le plan de travail ou encore des portes escamotables en lac gris mat qui habillent la colonne et qui dissimulent des coulissants des appareils électros ou encore une zone de préparation fonctionnelle sans oublier bien sûr cette table ronde comme en suspension au bout du plan de travail qui apporte une note de convivialité à ce projet très ergonomique d'un designer à l'autre d'un grand nom à l'autre on passe de davide oldani à macchio asuique alors macchio asuique vous le connaissez il avait conçu la cuisine sipario pour aran cucin qui avait connu un franc succès cette année il signe pour la marque rastelli bosco un modèle qui nous réserve plein de belles surprises comme on le découvre tout de suite il s'agit clairement de l'une des nouveautés phares du salon une cuisine très graphique donc dont l'architecture se caractérise par trois éléments un volume horizontal plein un volume vertical plein et une sorte de panneau vertical avec des bandes qui s'intègre à l'effet de lumière tamisée à noter également les étagères ouvertes avec panneaux coulissants ainsi que les façades des portes de l'îlot plus haute que le plan de travail pour créer la prise de main le modèle lab 13 de rand cucin vous le connaissez tous mais là je vais vous montrer une version particulièrement séduisante un du noyer américain cannelé posé sur du multipli 100% italien le rendu est très très réussi autre assus de conception présenté sur le stand aran cucin et qui mérite un clin d'oeil le bloc armoire intègre une porte qui ne se distingue absolument pas des autres colonnes de rangement et qui s'ouvre pour donner accès à la pièce attenante dans l'habitat c'est ergonomique c'est ludique et surtout ça permet de ne pas perturber la cohérence esthétique du projet avec une porte classique érigée au milieu de la cuisine ça ferait vilain quand même et puis attention la porte s'ouvre sans difficulté dans les deux sens et pour finir attention les yeux cuisine où es tu d'une simple pression de la main les portes pliable et rabattable de cet élément se déploie ou s'escamote dans la niche lorsque les portes sont fermées elle dissimule entièrement la cuisine et lorsqu'elles sont ouvertes elles dévoilent un linéaire qui accueille une zone fonctionnelle est parfaitement équipée plan de travail électroménager rangement en crédence éléments bas et suspendus etc à noter enfin la finition des portes en aluminium alvéolé absolument magnifique bref les visiteurs du standard han kouchi n'ont vraiment été gâtés